Je voudrais pour terminer dire que je pars l'esprit tranquille, l'esprit tranquille, le cœur léger. Pourquoi ? Parce que j'ai conscience qu'ensemble nous avons pu poser une pierre à l'édification d'une justice digne de ce nom dans notre pays. Parce qu'il faut toujours poser une pierre, et c'est d'autres qui poseront encore des pierres, et c'est l'ensemble des pierres qui finalement feront l'édifice. Beaucoup de choses ont été faites dans le domaine de la justice. Dans la continuité d'ailleurs de mon prédécesseur Kaba, je lui disais le jour de la passation des services, je ne m'inscris pas dans la rupture, je m'inscris dans la continuité. Pourquoi je m'inscris dans la continuité ? Parce que la politique en matière de justice et judiciaire est définie par le président de la République, ce n'est pas le ministre qui l'a défini. Nous mettons en œuvre cette politique. Et j'ai remarqué que vous étiez en train de mettre en œuvre cette politique de fort belles manières, et je me suis inscrit donc dans la logique de la continuité. Beaucoup de choses ont été faites, mais souvent la justice, c'est pour ça que c'est un ministère exaltant, chers collègues, mais c'est un ministère aussi difficile, madame le secrétaire, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est un ministère délicat, sensible. Et ces deux années ont été marquées par deux facteurs qui sont en rien extraordinaires, c'est les constantes de l'histoire du Sénégal. Nous étions dans une année électorale, préélectorale et électorale. La justice est toujours critiquée en période électorale, aussi loin que l'on remonte dans l'histoire de notre pays. En matière électorale, la justice est critiquée, souvent à tort, d'ailleurs, critiquée. C'est après qu'on se rend compte, au fond, que les critiques n'étaient fondées sur l'air. Mais nous avons aussi eu une particularité, c'est des dernières années, il faut le dire. Il y a eu quelques injusticiables qui sont des politiques. Et quand les injusticiables sont des citoyens ordinaires, souvent ça ne pose pas de problème. Les procès se déroulent normalement et puis ça se passe bien. Mais quand les justiciables sont des politiques, il y a des critiques qui sont articulées à l'endroit de la justice. Et parfois, là aussi, c'est des critiques qui ne se font de souviens. On parle de justice sélective, de justice, etc. Mais tout ça peut parfois donner l'impression qu'il y a des problèmes dans la justice, qu'il y a un désordre dans la justice. Monsieur le ministre, je vous rassure, il n'en est absolument rien. Comme dans tous les secteurs, il y a des problèmes dans la justice. Il faut juste les identifier, ce qu'on a essayé de faire, et de trouver des solutions à ces problèmes. Mais la justice, et je pense, est un des secteurs les plus ordonnés du Sénégal. Un des secteurs les plus ordonnés. Il y a des problèmes, mais il n'y a pas de désordre au niveau de la justice. Il y a des femmes et hommes professionnels, magistrats, greffiers, personnels non judiciaires, auxiliaires de justice, qui s'emploient à faire en sorte qu'il y ait une justice de qualité équitablement et qualitativement distribuée dans notre pays. Et évidemment, il y a des insuffisances. Évidemment, il y a des limites. Évidemment, il y a des problèmes. Mais le secteur n'est pas en crise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada